Réquisition ce matin d'un logement inoccupé par la ville de Bruxelles. C'est la première fois que la commune utilise cette prérogative, prévue pourtant depuis longtemps. Le nombre de logements vides est en augmentation alors que de nombreuses familles peinent à se loger. Alors en passant à l'action, les autorités veulent lancer un avertissement clair aux propriétaires qui préfèrent eux laisser leurs biens vides. Eric Bévert. Nous sommes en plein centre commercial de Bruxelles, au rez-de-chaussée de cet immeuble, un magasin, aux étages des appartements, enfin en théorie parce qu'il y a longtemps que personne n'a plus habité ici. Le propriétaire a été invité à rénover et louer son bien. Devant son refus, la ville va prendre les choses en main. Ce n'est pas une réquisition, c'est vraiment on va gérer le bien à la place du propriétaire. Il a le droit de le récupérer à condition qu'il rembourse l'investissement qu'on fait. Ici, on parle d'un immeuble où on peut réaliser quatre studios. C'est nécessaire ici dans le centre-ville. On est dans plein de crises du logement, on a besoin de logement. C'est insupportable de voir des immeubles à l'abandon dans le centre-ville. Donc on essaie de montrer l'exemple. Un propriétaire qui ne voulait pas faire de travaux, ça ne l'intéresse pas de louer ? C'est un propriétaire qui a plusieurs biens dans le centre et qui ne fait pas les travaux. La régie foncière de la ville va donc investir 340 000 euros pour rénover les quatre studios. Et dès 2018, elle les louera 260 euros par mois. Le décret bruxellois 2010 lui permet ensuite de toucher les loyers pendant 28 ans pour se rembourser. Les associations de lutte pour le droit à l'habitat applaudissent évidemment, alors que 50 000 personnes attendent toujours un logement social à Bruxelles. Notre espoir, c'est que ça serve d'exemple pour d'autres communes, même si on sait que c'est une disposition qui est quand même difficile à mettre en œuvre. Et donc notre espoir, c'est que ce soit en fait repris à l'échelle de la région, parce que pour la ville de Bruxelles, qui a les financements et les services compétents, c'est une disposition qui n'était pas facile à mettre en œuvre, mais qui était possible, alors que pour d'autres communes, ça l'est moins. On est en plein centre-ville, c'est un quartier où il y a beaucoup de passages, la ville a beaucoup de biens et on aimerait bien que les autres biens soient aussi gérés, qu'il y ait des habitants au-dessus des commerces. C'est notre politique ici dans le centre-ville. De tels logements abandonnés, la ville de Bruxelles en a répertorié 630 sur son territoire. D'autres mesures du même genre pourraient suivre. Voilà les propriétaires négligents prévenus. La ville de Bruxelles qui sera traversée demain par une manifestation du secteur non marchand. Quelques dix mille personnes sont attendues. Alors vous retrouverez le parcours de cette manifestation sur notre site internet. Cela vous permettra de découvrir les endroits à éviter dans la matinée et une partie de l'après-midi aussi.